Bonjour, c'est moi, Casimir. Je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes le plus beau de tous les Noëls. Je vous retrouve d'ailleurs à cette occasion sur Année Musique. Alors, soyez tous au rendez-vous. Je compte sur vous. Alors, Albator, quelle ironie ? Bonjour les amis, c'est moi, Casimir. On m'a dit que j'étais l'invité spécial du 40e numéro de La Voix des Héros sur Année Musique. Là, je crois que je suis un peu en avance. En attendant, je vous propose de retrouver Olivier et un monsieur que j'apprécie particulièrement qui vont vous parler de choses passionnantes. Ah, un conseil, installez-vous confortablement avec un bol de globi boulgare. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, à tout à l'heure ! Voici venu le temps, des rires et des chants Dans l'île, nos enfants, c'est tous les jours le printemps C'est le pays joyeux, des enfants heureux Des monstres gentils, oui, c'est un paradis Ce jardin, ce jardin n'est pas loin Si seulement vos parents avaient envie de vivre dans notre île Tout serait beau, tout serait beau Tout serait beau ou plus beau Et pour chacun, la vie serait plus facile Voici venu le temps, des rires et des chants Dans l'île, nos enfants, c'est tous les jours le printemps C'est le pays joyeux, des enfants heureux Des monstres gentils, oui, c'est un paradis La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Animusique pour suivre le 40e numéro de La Voix des Héros. Aujourd'hui j'ai la chance d'être en compagnie d'un grand monsieur qui nous a fait rêver, et il continue encore aujourd'hui, créateur et interprète de l'icône d'une génération, le monstre gentil Casimir. Yves Brunier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir aujourd'hui. Écoutez, c'est un plaisir de voir que la génération Casimir est toujours debout. Toujours, toujours, toujours aussi fan. Alors, vous avez suivi un cursus artistique, est-ce que vous pensiez au départ vous retrouver plus tard propulsé dans le monde des marionnettes, comme c'est le cas ? Absolument pas, absolument pas. Même au départ, pour rester dans le domaine de ce personnage fétiche, si au départ on m'avait dit que l'émission durait 8 ans, je pense que je ne l'aurais pas accepté. Voilà. Non, mais au départ j'ai une formation de comédien, j'ai fait une école qui s'appelle le Centre d'heures dramatiques, qui s'appelait le Centre d'heures dramatiques de la rue Blanche à l'époque, qui est à présent à Lyon. Tout d'abord comme décorateur de théâtre, puis j'ai été régisseur de théâtre, et puis j'ai très peu travaillé en tant que comédien, mais en tant qu'assistant en vétérance scène. Et c'est par le plus grand des hasards que j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Philippe Gentil, qui faisait un voyage d'études sur les masques, mimes et marionnettes dans le monde entier. Donc j'ai fait avec lui un tour du monde en deux chevaux, en voiture, où on récupérait des images, documents sur les marionnettes du monde entier. Je suis venu à la marionnette de cette façon un petit peu accidentellement. D'accord. Donc vous êtes parti donc faire le tour du monde. Vous avez ramené une série pour la télévision intitulée « Marionnettes du monde ». Je vois que vous êtes très bien informé. De toutes les marionnettes que vous avez vues durant votre périple, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué ? Il faut d'abord dissocier de ce qui est la marionnette traditionnelle et de la marionnette contemporaine, moderne. En marionnette moderne, c'est évidemment Jim Manson et Mopet, chez qui, avec Philippe Gentil, on a vécu à New York un certain temps, et qui est vraiment un souvenir et une expérience inoubliable. Vous avez rencontré Jim Manson ? Absolument, Jim Manson et Francoise. On vivait chez Francoise, qui était le collaborateur de Jim Manson, et on est resté en contact avec lui d'ailleurs. Et puis, dans la marionnette traditionnelle, je pense que le pays où il y a des choses les plus étonnantes, c'est le Japon, où on a découvert le Bunraku, qui est une marionnette de tradition qui existe depuis des siècles, où les manipulateurs sont considérés au Japon comme des trésors nationaux vivants. Et en fait, c'est beaucoup plus connu d'un public restreint à l'étranger qu'au Japon même. C'est une tradition qui est... On connaît le Bunraku, les Kabuki, enfin le Bunraku, le Kabuki beaucoup plus que Bunraku, qui est donc cette tradition de marionnette traditionnelle. Déterminant pour la suite, votre collaboration avec Christophe Isard, est-ce que vous souvenez de votre première rencontre avec lui ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Au départ, j'avais fait... C'est à l'époque que j'envisageais déjà de cesser de travailler avec Philippe Gentil. On avait monté un spectacle qui était inspiré de l'Enfant les Sortilèges de Ravel, parce que j'avais fait des marionnettes pour un opéra, pour FR3, l'opéra de Ravel. Et on a fait une adaptation de cet opéra, mais très, très moderne, dans un théâtre rue de la Roquette. Et Christophe Isard, donc, qui avait vu cette émission, recrutait quelqu'un pour lui fabriquer un personnage pour le pilote de l'île aux enfants. Donc il est venu nous voir dans ce théâtre, a assisté à notre spectacle, et il m'a parlé de son projet. Et le projet a mis un temps à se concrétiser entre le moment où le pilote a été fait et où l'émission a été créée. Donc il y a eu, peut-être même au courant, il y a eu un personnage qui s'appelait Plocus, qui était un dinosaure qui était beaucoup plus grand que Casimir, qui ressemblait beaucoup plus à un dinosaure. Il était vert, et comme il était manipulé avec la main en hauteur, donc il avait un très long cou, on s'est aperçu très vite que ce n'était pas possible de filmer. On ne pouvait pas voir un plan avec les enfants ou même les comédiens adultes et les marionnettes. On a fait une filmée très loin. Voilà, donc Plocus a rétréci. Il est devenu Casimir. Il ressemblait un petit peu moins à un dinosaure traditionnel, mais il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. En manipulation, pour vous, ça aurait été fatigant ? C'était aussi fatigant, oui, bien qu'il y en a eu. Il y avait aussi une contrainte physique encore supérieure à celle de Casimir. Vos inspirations pour la création des marionnettes, c'est Jim Henson plutôt ? Oui, bien que Jim Henson a fait aussi des marionnettes gigantes. Au départ, je pense qu'on a tous été influencés par Jim Henson, donc ce qui est quand même un univers extrêmement vaste et très large. Je pense, oui, c'est certain. Je pense qu'on est démarqué quand même un peu dans les années qui ont suivi, mais comme tous les marionnettistes qui ont fait de la télévision, il a subi une grande influence sur notre travail. Vous avez pu travailler un peu avec lui quand vous étiez aux Etats-Unis ? On était pour le filmer, on n'a pas travaillé dans la fabrication, on a vu la façon dont ils travaillaient. À l'époque, ils n'étaient pas encore extrêmement connus. Kermit existait déjà, la fameuse grenouille, et ils faisaient des spots de publicitaires, de pubs, comme Henri Sésame existait déjà, évidemment, et on a surtout filmé. Et un autre personnage dans un domaine totalement différent à New York qui était le Bred & Puppet théâtre, qui était des marionnettes géantes, assez politiques en fait, et qui a tourné aussi dans le monde entier, mais qui est dans un domaine complètement opposé, qui était vraiment du théâtre militant, avec des personnages géants, des marionnettes. À l'époque, ils faisaient des spectacles contre la guerre du Vietnam, ils allaient dans les quartiers défavorisés de New York. C'était aussi une autre expérience intéressante. On se rend compte que les marionnettes, ce n'est pas que pour les enfants. Ah, absolument. Ça peut faire passer des messages. Oui, il y a la marionnette pour enfants, il y a la marionnette traditionnelle, et même toutes les marionnettes traditionnelles, comme on prend Guignol, Punch en Angleterre, ou Polychinelle en Italie, il y avait au départ une connotation satirique, un peu critique et politique. Et puis, parallèlement à ça, ça va rester aux enfants, évidemment, qui est une forme la plus directe pour toucher le public en frontière. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de Casimir ? Casimir, là, c'est un peu une commande, donc c'était déjà un peu bien fixé au départ. Et que ça vous aurez, vous voulez un dinosaure ? Non, pas du tout. Au départ, l'inspiration, c'est justement Rue Césame, où il y avait un oiseau qui s'appelait Big Bird, qui était une sorte d'autruche, tout en plume. Et quand on a adapté, il a fallu adapter, parce qu'au départ, l'émission américaine s'adaptait mal au public français, donc on m'a demandé de dessiner un personnage pour remplacer celui-là. Donc il fallait un personnage qui tienne sur deux pieds, pour pouvoir dialoguer avec les comédiens. On aurait fait un chien ou un chien, et l'idéologie qui marche à quatre pattes, ça n'aurait pas très bien collé, c'était moins évident. Donc j'avais dessiné à l'époque un kangourou, un pingouin, une espèce d'autruche, comme Big Bird, et Casimir. Et en fait, on a choisi Casimir, comme c'était un animal qui n'existe pas, on n'était pas prisonnier du caractère. En plus, si j'avais fait un pingouin, le jour où j'ai découvert que le décor était un décor d'une île exotique, ça aurait été un peu bizarre. Et Casimir, au départ, avait été conçu, déjà Plocus, et puis Casimir ensuite, en vert. Et puis, comme tout le monde travaille un petit peu dans son coin à la télé, j'ai un jour découvert la maquette qui était du décor en préparation, et le décor était très vert, ça se passait dans la nature. Je me suis dit, Casimir va être comme un caméléon, on ne va pas le voir. Donc du coup, il a changé, il est devenu orange. J'ai décidé de faire une couleur très flashy, au lieu de le garder dans un vert... Enfin, Hippolyte, après, était vert, mais c'était un vert jaune, il tranchait quand même. Et au niveau du caractère de Casimir, c'est vous, en collaboration avec Christophe Isard, qui l'avait déjà vu ? Oui, il y a ce qu'on appelle une charte des caractères qui avait été établie par Christophe Isard, qui était donc... C'est l'auteur du concept, qui a été le point de départ, et elle était très précise, il avait discuté en même temps, c'était en même temps ludique et pédagogique, il devait... Il utilise un vocabulaire quand même assez adulte, mais dans le caractère, c'est un enfant. Mais en fait, du fait qu'on a été une partie des comédiens très... au co-auteur des émissions, on a beaucoup enrichi les personnages. Donc, Casimir est resté ce qu'il était, c'est-à-dire un petit peu bluffeur, caffeur, couroumant, etc. Mais il y a eu une part d'improvisation, on a tourné 1200 épisodes, et forcément, il y a un personnage qui a énormément évolué, ce qui était, par exemple, M. du snob, qui était un personnage assez agressif, et assez... pas très plaisant, et il s'est aperçu très vite, comme on l'aurait connaissé dans la rue, les enfants le poursuivaient, nous donnaient des petits coups de pied dans les molets, etc. Donc, il a rendu son personnage beaucoup plus sympathique. Et, bon, Casimir lui était sympathique dès le départ, mais il a quand même évolué. Il est devenu beaucoup plus fin, c'est devenu une espèce de candide. En fait, c'est un naïf, mais qui joue le jeu d'être naïf souvent, parce qu'il est plus malin qu'il fait semblant de l'être. Parfois, il joue un petit peu à l'idiot, alors qu'il est quand même très fin et de caractère assez complexe. Oui, et puis quand on le voit, on ne se méfie pas trop, quoi. Oui, mais c'est un personnage qui reste totalement positif, malgré tout. Il n'a jamais eu de valeur négative, c'est l'intolérance, c'est l'écoute de l'autre. Casimir, il n'a jamais réglé ses problèmes à coup de pied ou à coup de poing avec les autres. Ça se faisait par les mots et dans l'esprit gentil et logique. D'accord. Et le gloubi-boulgar, c'est vous qui l'avez amené ? Ah non, alors ça, le gloubi-boulgar, c'est Christophe Isard à 100%. Et alors moi, j'en ai su l'origine, c'est que comme c'était un enfant de l'après-guerre, et donc il avait une nounou qui avait peur qu'il soit un petit peu rachitique et qui lui donnait des goûters très énergétiques. Donc la banane, la confiture de fraises et le chocolat, il en a mangé. Alors après, évidemment, il a rajouté la saucisse et le moutarde. Ça, sa nounou ne lui imposait pas ça. Vous l'avez goûté ? Des enfants m'ont apporté sur le bateau, parfois, ou après, mais goûte-le devant moi, mange-le devant moi. Et j'étais contraint d'en goûter, mais j'en ai aussi fait goûter un certain nombre de journalistes. Si vous en vendez un, on va dans la cuisine, on en prend. Disons comme si vous êtes unien, la saucisse. Effectivement. On peut en placer par des huîtres, par exemple. Ça, c'est le gloubi-boulgar de Noël, que Casimir prépare actuellement. Il vous en parlera. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Un monstre est en tréclopant-clopant Dans le cœur des enfants D'un pas de danse, il les a fait rire Avant d'aller dormir Casimir, mon ami, dit Où est ton pays ? J'aimerais y vivre aussi, oui Mais n'en parle pas à la télé Ce sera notre secret Le facteur chante une romance Julie l'accompagne au piano Léonard marque la cadence François joue du typeau Ils apportent en quelques arpèges Un peu de joie sous mon ciel gris Casimir, ton îlot de rêve Parait bien loin d'ici Un monstre est en tréclopant-clopant Dans le cœur des enfants D'un pas de danse, il les a fait rire Avant d'aller dormir Casimir, mon ami, dit Où est ton pays ? J'aimerais y vivre aussi, oui Mais n'en parle pas à la télé Ce sera notre secret Mais si les enfants, dans leurs songes Retrouvent ton île et tes amis Loin des soucis, loin des mensonges Que leur offre la vie Tu auras gagné ta bataille Tu auras gagné ton pari On t'a traité d'épouvantable, oui Mais tu sais qu'aujourd'hui Un monstre est en tréclopant-clopant Dans le cœur des enfants D'un pas de danse, il les a fait rire Avant d'aller dormir Casimir, mon ami, dit Où est ton pays ? J'aimerais y vivre aussi, oui Mais n'en parle pas à la télé Ce sera notre secret Un monstre est en tréclopant-clopant Dans le cœur des enfants D'un pas de danse, il les a fait rire Avant d'aller dormir Un monstre est en tréclopant-clopant Dans le cœur des enfants D'un pas de danse, il les a fait rire Alors Casimir, de l'intérieur, on s'est déjà tous demandé, c'est comment ? De l'intérieur, c'est chaud C'est un champ de vision un peu restreint Sauf que là, vous dévoilez tous les trucs Casimir, il vit par lui-même J'essaie de faire croire à tout le monde Que maintenant, moi j'ai pris un petit coup de vieux Quand même, il faut le reconnaître Et lui, il vit toujours De l'intérieur, c'est pas trop lourd Pour le volume Il fait une dizaine de kilos C'est très chaud Et c'est confortable en ce moment C'est idéal Quand il y a des prestations en extérieur, c'est très bien Mais sur les plateaux en été, c'est un peu dur Il y a une durée assez limitée Mais moi je travaille beaucoup avec Casimir, d'autres personnages Avec des gens de chez Disney Et c'est les mêmes contraintes C'est-à-dire les spectacles durent une demi-heure Les parades chez Disney durent une demi-heure Et c'est pareil Au-delà d'une demi-heure, Casimir, c'est très difficile Ce qui est un handicap pour monter un grand spectacle Mais on a trouvé les moyens De résoudre ça Alors vous venez de vous dire que vous avez travaillé avec Disney C'est-à-dire ? Non, moi pas directement J'ai un collaborateur depuis pas mal d'années Qui était tout jeune quand on faisait l'émission Qui s'appelle Régis Fassier Qui avait déjà son propre petit spectacle Il manipulait des guignols à Paris professionnellement Et donc J'ai travaillé avec des gens chez Disney Mais je n'étais pas moi chez Disney Donc Régis Fassier dont je vous parlais Il a débuté chez Disney Là le spectacle qu'on vient de monter Donc Emmanuel Lenormand Qui est chorégraphe D'à peu près tous les spectacles Et même metteur en scène des spectacles chez Disney Qui travaille également avec Chantal Goya Qui fait ses chorégraphiques, etc. Ce sont des gens Parce qu'ils ont déjà l'expérience de ce genre de personnage Donc c'est plus facile que former quelqu'un Il y a des choses semblables D'un personnage de Disney ou Casimir Il y a quand même des similitudes Vous apportez votre savoir ? Oui, absolument Et on gagne du temps à prendre des gens Qui ont déjà cette expérience Les deux enfants a marqué A jamais tous les enfants Qui ont suivi l'émission à l'époque D'ailleurs ce qui me concerne C'est mon premier souvenir de télé C'est la première image couleur Que j'ai vue sur la campée C'est Casimir Vous vous souvenez de l'accueil du public Au moment de la première diffusion ? L'accueil du public a toujours été assez favorable Du côté des enfants Il y a eu un peu au départ Une réticence des adultes Même des gens d'éducation nationale Qui trouvaient ce personnage Un petit peu inesthétique C'est un monstre C'est toujours un peu le cas Oui, même si c'est un monstre sympa Il a été accepté maintenant Il est rentré dans les esprits Il a été accepté Mais ça a mis un certain temps Mais par contre Curieusement Il a été accepté Beaucoup plus rapidement Par les enfants Oui, forcément Oui, oui Parce qu'il se retrouvait Malgré son physique De par son caractère Les enfants se retrouvaient en lui Sur Casimir Il faisait les bêtises Qu'il faisait Ou qu'il rêvait de faire Donc c'était normal Il y avait une complicité Et puis vous Dans la rue Vous n'étiez pas embêté Ah voilà Ça c'est un avantage Je n'ai eu cet égo D'être reconnu Et pour moi C'est un dédoublement C'est ça Très vite une étiquette Les comédiens Avec qui on a travaillé Ça a été très bien Et en même temps Un peu un handicap Parce que c'était l'étiquette D'être comédien Quasi Il aux enfants Émission jeunesse Etc Et je n'ai pas eu ce problème Et ça Je ne me gêne pas du tout De ne pas être reconnu dans la rue Au contraire Alors où était tourné L'île aux enfants ? On avait l'impression Quand on regardait la série Que L'île aux enfants Était très grand Le plateau était-il Joueur lumineux ? Non L'émission a démarré À FR3 Marseille Pendant trois mois Puis après on est passé Sur TF1 On est venu à Paris Donc c'était un plateau Je ne sais pas La surface d'environ 700-800 mètres carrés Ce n'était pas énorme Au départ il y avait un seul Un seul décor Qui était le jardin L'île aux enfants Puis après on a rajouté La maison de Casimir L'émission a quand même Duré 8 ans Et sur les dernières années Il y a eu le port également Il y avait un autre décor Mais c'était un plateau De taille moyenne On ne tournait pas Dans un placard Mais ce n'était pas non plus Hollywood Il me semble que vous avez écrit Des scénarios pour l'émission Est-ce que ceux-ci ont amené Des éléments Qui ont été ensuite repris Dans la mythologie De L'île aux enfants ? Évidemment Moi j'ai fait une bonne partie Des ce qu'on appelait Les séquences intercalaires De marionnettes Donc il y a eu Celle qui a eu Le plus d'épisodes Était Thomas et les autres Dans lequel il y avait Un petit renard jaune Qui s'appelait Léonard Qui après a quitté Thomas Enfin il continuait à y être Mais il faisait des incursions Dans la maison de Casimir Dans sa malle Donc Léonard Et puis d'autres séquences intercalaires Qui sont Enfin jusqu'à fait pratiquement Une bonne partie Des séquences marionnettes Qui étaient dans l'univers Il y a un personnage Qui était secondaire Que j'ai beaucoup aimé Qui s'appelait Philibert le Globure Qui était le seul personnage Qui se permettait De critiquer Casimir Qui était sur un arbre Qui était un peu philosophe Très Qui faisait des monologues Qui était tout emplumé Très féminin d'aspect Et avec une voix Très Très Une voix à la rémue Comme ça Et donc Il avait des lunettes Il observait Casimir Puis c'était assez Surréaliste Dans les gags Il n'y a eu Qu'une centaine De petits épisodes Mais c'est Une des choses Dont je suis le plus fier Qui m'a le plus amusé À tourner Est-ce que vous avez Des anecdotes Sur le tournage de l'émission Avec tous les autres comédiens Qui incarnaient Julie Le facteur Ou François Des anecdotes Là on peut en avoir Pour les heures Il y en a eu beaucoup Mais c'est Pas Mais non C'est difficile D'en prendre Oui En particulier Il y a eu Ça c'est une chose Que je me suis souvent demandé Mais c'est Non Il y a tellement de bons souvenirs Qui restent Il n'y a pas de choses Négatives C'était Il y a eu Des choses étonnantes Avec les réalisateurs Et des réalisateurs Avec qui on s'entendait très bien Qui amenaient énormément À l'émission D'autres Avec qui on a un petit peu Des fois Des conflits Ça ne collait pas En fait on a pris Un certain pouvoir Sur l'émission Et c'était Assez étonnant Enfin les anecdotes Il y en a Il y en a Mais enfin Il n'y en a aucune Qui me vient à l'esprit Plus que les autres Alors l'ambiance Deva être génial Si l'émission a marché Autant d'années C'est ça Je pense qu'une émission D'une part Il y a eu la chance Extraordinaire Généralement À la télé Quand un directeur De programme est nommé Il vire ce qui est en place C'est comme en politique On ne garde pas le programme Du prédécesseur Et là On a eu trois directeurs De programme différents Et ça a évolué Et c'est aussi Parce qu'on était Co-auteurs De l'émission Et l'émission a duré Parce que c'est une mayonnaise Qui a pris Ça a pris aussi Parce qu'on s'amusait Il y avait une complicité Entre nous Et qui a continué Même au-delà de l'émission On est encore En contact assez régulier Avec une bonne partie Des intervenants Il y a une séquence Que j'aime beaucoup Dont vous avez parlé Dans l'île aux enfants C'est Toba et les autres Vous avez écrit Toutes les marionnettes Sur cette séquence Oui oui Tout à fait J'ai dessiné Construite Et moi Il y avait deux Moi c'était un peu difficile Parce que j'étais Un peu réalisateur Et je manipulais deux personnages Qui n'étaient pas les principaux Il y avait un qui s'appelait Grouchy Qui était un espèce de magicien Un petit peu fou Et puis il y avait Le seul personnage Qui est une caricature D'un personnage humain Qui s'appelait Monsieur Martin Qui était un petit peu Le grincheux Il y avait une tortue Il y avait Toba le chien vert Donc c'est Toba et les autres C'était Toba Toba Léonard Il y avait même eu Un 33 tours Sur Oui Il y avait pas mal De chansons Oui Donc on travaillait Avec le même compositeur Roger Poudy Et puis Un autre compositeur Aussi Qui avait travaillé Avec des chanteurs Même assez connus Qui a fait des chansons Pour l'émission Les chansons De toute façon Elles étaient très réussies En général Dans Les Nuits aux Enfants Oui Il y avait même des chansons Qui avaient un but pédagogique Et qui passaient très bien Finalement C'est des chansons Sur les éléments La terre L'air L'eau Le feu Les couleurs Etc Et c'est dans ça On est devenu chanteur Un peu malgré nous En parallèle De Nuits aux Enfants Vous avez aussi participé A une autre émission Cule pour la jeunesse Les visiteurs du mercredi Oui Ça a été lié Puisque c'était une émission Donc Christophe Isard Était le producteur Et là C'était le personnage Qui s'appelait Brock et Schnock Des extraterrestres Dans une histoire De soucoupes volantes Et cela C'était très intéressant A faire Et très stressant Parce que c'était Pratiquement C'était du direct C'était des conditions de direct Il y avait ce qu'on appelle Le vrai direct Il y avait juste Trois minutes de décalage Et donc On faisait surtout Les liens Entre les dessins animés Et les différentes parties De l'émission Avec des sketchs Préécrits Très précis Et puis Les aléas du direct Surtout à l'époque Des fois on préparait Un sketch de trois minutes Et puis Il fallait tout de suite Enchaîner On était coupé On n'avait pas le temps D'arriver à la chute Parfois c'était le contraire On prévoyait un sketch de deux minutes Puis on disait Non 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 Rajoutez Rallongez-la Rallongez Donc ce n'était pas évident D'improviser Voilà De délayer un sketch Prévu en deux minutes Quand on avait l'étiré À quatre minutes Mais c'était Très agréable à faire Et ces deux marionnettes Était dans des matières Un peu différentes Oui c'est ça C'était un matériau Qui s'appelait du cocoon C'était en fait Une sorte de matière plastique Pulvérisée Sur la mousse Qui était Des avantages C'est qu'il pouvait Se barbouiller de confiture Et tout ça C'était lavable Un matériau qui était moins solide Qui a craqué Elles n'ont pas résisté Les marionnettes d'origine Ou pas Survecu très longtemps À l'émission Je crois aussi Que le plateau de tournage Était un peu Je crois un tout petit Non C'était pas évident Oui On tournait à Cognac-Gey C'était à l'époque Et encore les studios À Cognac-Gey Qui étaient Évidemment Des pas très grands studios Donc l'espace était restreint Et on travaillait en trucage Sur fond bleu Qui était donc Ce qui permettait Sur les incrustations Donnait l'impression Qu'on était dans beaucoup L'espace Alors qu'on était un peu Restez avec nous La voix des héros Revient dans un instant Sur Animusique Six pois, des épinards Quelques poireaux Un demi-rand de radis noirs Mon potager De cercler De radis Et de binets D'arroser De récolter Mais chaque fois que je rentre Fou de bonheur de mon potager Tenant à la main Mon petit panier Plein de délicieux légumes Mon humeur joyeuse Et brisé Par le regard D'écouté De deux monstres Préhistoriques Qui n'ont qu'une seule idée en tête Des cornichons Des cornichons À les entendre rabâchés Je vais bêcher Toute ma terre pour y semer Des bananiers Et puis Des fraisiers Des saucisses Un moutardier Du chocolat Qui est râpé Un peu Ça y est Je sens que je perds la tête Je ne sais plus ce que je dis Je suis vaincu Par les casiméros Et pourtant Je le regretterai Mon potager Mes petits poivres Un mon potager Un petit roi Avec moi Loupi-boulga 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 C'est l'enquement Alors sur les émissions Christophe Isard Il y avait toute une équipe On vous y est partie Comment était organisé le travail ? Est-ce que vous avez des idées Des concepts ? On avait On avait une très grande liberté Quand même Tout avait été Christophe Isard Supervisère On voyait les textes On définissait un petit peu Mais Dans Casimir On avait toujours Deux semaines Entre les tournages Deux à trois semaines Pour réécrire Évidemment Préparer la préparation Les accessoires Les costumes Etc Par contre Les visiteurs du mercredi C'était Ça se faisait C'était beaucoup en impro On savait que Deux-trois jours avant On écrivait Il y avait un petit stock En réserve De petites idées De sketch Et ça se faisait Beaucoup plus Un délai de préparation Plus court Vous avez participé Pour Epoil aussi ? Oui Ça a aussi été Une expérience étonnante Parce qu'on a mélangé Toute une équipe Là il y avait Beaucoup de personnages Donc il y avait Alain Duverne Qui est devenu Le créateur des guignols Le canal Il y avait Les marinés De Maurice Chegam Les miennes C'était Une équipe C'était des pastiches Les gens étaient très C'était vraiment Un projet Auquel il tenait beaucoup Il était très impliqué Vous manipulez Vous jouez la comédie Et vous chantez Même au travers De ces personnages Est-ce que vous aviez été formé à tout cela Ou est-ce que vous avez Du apprendre sur le tas ? La manipulation Je disais aux amis J'ai appris sur le tas Avec Philippe Gentil Parce que quand je l'ai rejoint Je l'avais rejoint Comme photographe Et caméraman Quand on a fait le tour du monde Parce qu'il a été parti Donc je suis venu à la marionnette Déjà un petit peu par accident Et puis la chanson Pas du tout Ça j'ai toujours C'est Je ne sais pas Comment j'ai réussi A chanter Parce que c'est quand même Un métier Bon c'est vrai que Roger Pouli Qui était un compositeur formidable Avec connaissance De nos limites De mes limites Donc c'était C'était pas C'était extrêmement compliqué Mais en fait C'était que ça a été quand même Et on Disons que je me suis Je m'en suis sorti Voilà Sans être Vous avez pris du plaisir Quand même à lui faire C'était toujours un peu stressant Parce que c'est pas C'est pas mon métier Mais oui c'est agréable Quand même D'avoir un personnage Où on appuie sa création Jusqu'à des textes Et lui donner sa voix Et même chanter avec C'est C'est d'un finalité Ça c'est bien Après vous vous retrouvez Dans les bacs Sur des caractéristiques Toutes les 33 tours Après l'aventure De l'île aux enfants Vous décollez Et atterrissez Sur un nuage Peuplé de drôles d'extraterrestres Avec deux retraités bougons Si vous deviez comparer Le travail sur Le village dans les nuages Par rapport à celui De l'île aux enfants Le village dans les nuages Ça a été la suite Un peu logique D'ailleurs on a commencé A le préparer Pendant la dernière année De l'île aux enfants Il y avait plus de moyens Pour une équipe Un petit peu plus grande Et un décor Où il y avait un bon budget Pour faire un très beau décor Et puis Il n'y avait pas Un personnage central C'était toute une famille Donc les abards Il y avait des invités Et moi ayant Je dirais pas beaucoup souffert C'était un plaisir Mais il y a quand même Eu la contrainte D'être dans un personnage J'ai fait un des deux Un des deux petits vieux L'Oscar Paterne Et Emilien Qui étaient les marionnettes À Gaines Et ces deux là Était créé par Par l'induver Donc j'avais fait Toute la série des abards Et ça a duré Beaucoup moins longtemps Évidemment Parce qu'il y a eu La privatisation de TF1 Etc Mais c'est J'en ai Très bon souvenir aussi C'était aussi très très agréable Parce que Il y avait plus de moyens Il y avait plus de moyens Plus de moyens financiers Plus de moyens techniques C'était mieux On a eu ce même parti en extérieur On a eu des tournages aux Antilles C'était très agréable Très bon souvenir quoi Alors les années-ciens Vous avez participé Et réalisé plusieurs programmes jeunesse Quels ont été les plus marquants Pour vous sur cette période Après le village dans les nuages ? La plupart étaient aussi encore Dans les émissions de Christophe Isard On avait fait Zap Zapper Qui étaient donc De chiens Qui étaient des marionnettes Dans une technique différente C'est des marionnettes Que j'ai fait en mousse de latex Et puis Il y a eu Biboune C'était très très sympa à faire C'était un petit personnage C'était des personnages Qui faisaient Ce qu'on appelait L'habillage De dessin animé C'était plus une émission Cette marionnette N'était pas la base de l'émission Il servait de lien Pour passer D'un dessin animé à l'autre C'était Et Ça s'est enchaîné Un petit peu logiquement Il y a eu beaucoup de pilotes Qui sont tombés à l'eau aussi Parce que Après la privatisation C'était une façon de travailler Différentes La privatisation de la chaîne Donc on a fait des pilotes De personnages de dessin animé Comme ça Et puis il y a eu Très peu de projets Vous avez travaillé aussi Pour Antenne 2 Canal Plus Oui Après oui Canal Plus Il y a eu une série Qui était avec des marionnettes Qui était Canaille-Poluche Sur Canal Plus Ça qui a duré quand même 4 ans On était une partie de l'équipe J'étais avec les mêmes manipulateurs Qu'on avait Que j'avais recruté Qu'on avait sur les émissions De TF1 Et ça a été C'était un autre univers Mais ça a été C'est un très très bon souvenir aussi Oui Alors vous êtes avec Stéphane Collarot Au début des années 90 Je crois Sur le bébé de saut Oui Ça c'est comme Alain Duvergne Quand les guignols de Canal Ont démarré Donc évidemment Au départ J'avais un tout petit peu participé Au pilote À la préparation Et puis je n'avais pas le temps Parce qu'il y avait encore d'autres émissions Sur lesquelles j'étais D'être D'être sur les guignols Et donc Alain Duvergne a laissé Qui était le créateur d'origine De Collarot J'ai un petit peu pris sa suite Donc il y avait des marionnettes A refaire Et des personnages complémentaires A créer Donc j'ai enchaîné Le bébé de saut Avec Collarot Jusqu'à la dernière année Où j'ai abandonné Parce que l'année dernière Alors Collarot A voulu un petit peu Refaire des choses dans l'esprit Des canals de guignols C'est Puis bon J'avais déjà Travié trop ou quatre ans Avec lui Donc j'ai arrêté À ce moment là Mais ça a été Justement là Comme on disait tout à l'heure C'est une autre façon D'aborder la marionnette Ben là oui C'était un public adulte C'était une autre façon D'aborder la marionnette Il y a c'était Il y avait un côté C'était pas de l'impro Mais ça a été au jour le jour C'est ce qui était sympa Comme ça suivait l'actualité Les sketchs étaient écrits le matin On arrivait à 14h On découvrait le texte On le répétait à un quart d'heure Et on enregistrait Et c'était monté Livré trois heures après C'était Vous n'avez pas du tout de voix Sur le bébé de saut Non 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 C'était roucasse Jean-Claude Unique C'était à peu près Toutes les voix Oui oui Et puis les autres Ben en fait c'était C'était la manipulation Uniquement Et puis donc la création La fabrication Des personnages Qu'est-ce que vous pensez Des marionnettes Des guignoles de l'info Justement ? Ben c'est devenu une institution C'est quand même C'est fabuleux Moi j'ai C'est une équipe C'est une usine Mais je ne sais pas Combien il va y en avoir 400 maintenant Et pareil c'est encore Un truc Une émission qui devait durer Au départ Ils ne savaient pas Ça aurait pu durer une année Je ne sais pas où ça en est Ils ont dépassé les 20 ans À peu près Donc il y a toute une équipe Et c'est fantastique C'est pas dans l'esprit Des mopettes C'est très réaliste Il y a cette volonté De vouloir faire Les personnages Très réalistes Mais c'est C'est une institution Maintenant Ils ont les moyens De faire des moments De belles séquences Il y a des tournages En extérieur Technique cinéma C'est tourné Restez avec nous La voix des héros Revient dans un instant Sur Animusique Quand j'ai voulu saluer Les lapins du terrier D'à côté J'ai mis ma tête Dans leur trou Mais coincé jusqu'au cou J'ai tout fait Heureusement les enfants Sont arrivés à temps Ils m'ont tiré Très fort par les pieds Et j'ai pu respirer Tout en haut Tout en haut D'un mur de pierre Avec un lézard vert Je dansais Quand il a dit On descend J'ai senti tout mon sang Se glacer Heureusement les enfants Sont arrivés à temps Ils ont tendu Une couverture J'ai pu sauter du mur Lorsque dans l'île aux enfants Je chante joliment Mes chansons Si j'ai la voix qui déraille La mémoire qui défaille Attention Heureusement les enfants Arrivent toujours à temps Pour reprendre avec moi Encore russe Il est quasi-mi-russe Mais oui Pour reprendre avec moi Encore russe Il est quasi-mi-russe Encore Pour reprendre avec moi Encore russe Il est quasi-mi-russe Ouais Et alors ? Au début des années 2000 Il y a eu les Gubi Bulganite Des soirées permettant de revoir Tout un éventail d'extraits de dessins animés Mission Genèse des années 70-80 Vous en êtes devenu l'étendard Avec Casimir Déjà du fait que ça s'appelait Gubi Bulganite Il était un petit peu inévitable Tout était des projections Sur écran géant Deux jeunes garçons Qui avaient réussi à avoir Les droits De ces séries cultes A condition que ce soit Des durées très courtes Et qu'il n'y ait pas plus De 30 villes par année Et comme ils ont été À cette débrouillade Au lieu de faire 80 villes Il n'y en a eu que 30 Mais des très très grandes salles Donc ils ont eu un peu Des sponsors aussi Et Casimir était En fait le seul personnage vivant Il participait assez peu C'était un petit peu Le début de la soirée Le Monsieur Loyal Il y avait un petit quiz Des remises de cadeaux Des jeux Et c'était pour moi Ça a été assez flippant Et les premières Je ne comprenais pas très bien Ce qui se passait Parce que je suis en coulisse Il y avait 4000 personnes Dans la salle Qui hurlaient Casimir, Casimir Avec Et ça s'était devenu Tout le reste Etant sur écran géant Il était le seul personnage vivant Il y avait un petit peu Un animateur avec moi sur scène Et c'était assez Ça a permis de se rencontrer Réellement C'est là où j'ai vraiment découvert Le pouvoir L'impact de Casimir Que Casimir avait marqué Des générations C'était le réveil Quelquefois Oui Parce que Casimir est resté au placard Pas mal d'années Moi j'ai fait des choses Qui n'avaient strictement rien à voir Moi j'ai travaillé A une époque Pas mal d'années Dans le milieu Je suis revenu un peu A mes origines Parce que je vous ai parlé Je vous ai dit La rue Blanche Ça avait fait une école d'art Parce qu'il avait fait Des arts et métiers Des arts appliqués Et donc j'étais revenu Donc à la peinture Je me suis occupé de galeries D'une revue d'art Etc J'avais complètement décroché De la marionnette Enfin pas complètement Parce qu'il y a toujours eu C'est quand c'était un calaire Mais il y a eu quand même Quelques années Et donc il y a eu ce retour De Casimir Qui était propulsé Avant même Les Globibulganites En fait c'est parce que Les animateurs Qui étaient enfants Casimir Des gens comme De la rue Qui a été le premier De Chavann Arthur évidemment Avec les enfants de la télé Fogiel Ont participé Au retour de Casimir Il y a eu ça Plus la mode Le retour des années 80 Ce qu'on appelait La quitte génération Les adolescents Et donc Casimir Est revenu Ça n'a pas été provoqué C'est un peu par hasard Et il a fait son retour Mais c'était inattendu Moi quand il est parti En 82 L'émission s'est terminée En 82 C'est vrai qu'il y a eu La suite après Le village dans les nuages Et d'autres choses Mais pour moi Casimir Je ne pensais pas Qu'il reviendrait en force Comme ça Autant d'années après C'était Mais c'est le fait Qu'il y avait Il n'y avait que trois chaînes A l'époque Donc ça Enfin C'est bizarre Il y avait les mêmes arguments Voilà Donc ça a marqué Une génération Il y avait la qualité De l'émission Le contenu Mais il y avait aussi Le fait qu'il n'y avait Que trois chaînes Actuellement On ne pourrait pas Remonter une émission De ce type Avec maintenant Les enfants Qui ont un choix Entre 150 chaînes Internet Les jeux vidéo Donc c'est assez Exceptionnel D'ailleurs Je crois qu'il y a eu La première C'était au Grand Rex Avec Christophe Zard Qui était présent Oui Il y avait des invités De temps en temps On a fait venir Des participants Oui Moi je vous ai vu À Lille Il y avait quelques chanteurs Il y avait Valérie Barou Il y a une rique Qui était là Oui Voilà Qui chantait les génériques Claude Pierhard Qui avait les autres émissions Un petit peu parallèles En l'époque On n'avait jamais réussi A faire venir Dorothée Mais il y a eu D'autres personnes A l'époque Elle n'était pas en France Elle n'avait pas eu envie De replonger là-dedans Mais il y a fait De temps en temps Les invités Sur le plateau Claude Pierhard Vous avez travaillé avec lui Non Non C'était en fait C'est Denis Dugan Qui avait fait Qui avait fait Gribouille Et puis Brock & Schnock Qui avait fait Les marionnettes De son émission Je suis rencontré souvent On était On s'appréciait On a passé beaucoup Son émission Mais je n'ai pas travaillé dessus Aujourd'hui Casimir fait son show Sur scène à Paris C'était début décembre Et dans le sud À Marseille Est-ce que vous pouvez nous parler De ce spectacle ? Ce spectacle C'est une chose Que j'avais envie de faire Depuis très longtemps On a continué pendant longtemps A faire des apparitions Casimir était Soit en solo Soit en duo avec Hippolyte Et il s'adaptait un petit peu Tout Déjà au départ Ça m'a amusé De faire apparaître Casimir Dans des endroits Où on ne l'attendait pas Un petit peu Quand il venait sur un plateau Des fois c'était un peu à risque Parce qu'il y a des gens Parce qu'il y a des gens Parce qu'il y a des gens qui faisaient De la provocation Des gens Un projet Il est arrivé de faire un peu De faire essayer de faire déraper Un peu Casimir Michael Youn Je crois qu'il y a un truc Avec Michael Youn Je crois qu'il y a un truc Ah oui Ça s'est fallu s'y attendre Avec lui Monsieur Michael Youn Ils avaient préparé Un énorme saladier De Globiboulga Et quand j'ai vu ça J'ai été voir l'accessoire Et j'ai dit Écoute Le Globiboulga D'accord Mais surtout Tu ne mets pas de cuillère Qui n'est pas d'accident Et en fait Ça n'a pas du tout Géné Michael Youn Parce qu'il y allait A pleine main Et ce n'est pas Heureusement Il a quand même Le respect du personnage J'avais été le voir aussi Il lui dira Attention le personnage On ne peut pas Et par contre Il avait son partenaire Qui s'est retrouvé De la moutarde Dans les yeux Du Globiboulga Mais ça c'est un peu inévitable C'était un peu Des anecdotes Mais Donc il a Oui Casimir Il a participé Comme ça On a évité A des émissions Et c'était toujours Un peu inattendu Mais c'était pas Ça m'amusait De le faire sortir En fait c'est un personnage D'un univers D'imaginaire De fiction Qui est passé dans la réalité Ce qui est assez rare Parce que les personnages Généralement C'est l'inverse C'est des personnages De dessin animé Qu'on met en volume Bon déjà chez Disney Ils n'ont pas le droit de parler C'est déjà un peu Un handicap Et là Casimir Il a toujours été tel quel Mais il est simplement passé De son univers Irréel De l'univers de fiction Il dit aux enfants Qui n'existe sur aucune carte Et dans la réalité Et donc ça a été Une découverte Casimir Il s'est obligé A évoluer Pour se rendre compte De ce qu'était Le monde réel Etc Parce que devenu un pipole C'était ? Parce que devenu un pipole Oui Ben oui Oui un peu Parce qu'il a marqué Une génération C'est ça Il est rentré Malgré lui Mais c'est un personnage Qui s'adapte à tout Et il s'intègre à rien En fait Il est complètement marginal Il ressemble à rien Il vient d'un autre univers Et en même temps Comme il est ouvert à tout Et réceptif à tout Il s'adapte Mais il n'est jamais totalement intégré Dans le monde réel Il garde toujours un pied Dans son univers d'origine Ce qui est essentiel Alors que tu sois On parlait du show On est un peu du visé Parce qu'on parlait du show A la base Oui alors le spectacle C'est une chose Que j'avais envie de faire Depuis longtemps Et il n'y a pas eu l'opportunité De le faire Pendant un certain temps Parce qu'il y avait Un spectacle C'est quand même ça Un coup Et là j'ai trouvé Un des coproducteurs De la tournée H-Temps de tête de bois Mais ils sont nombreux C'est toute une équipe Et ça s'est fait Vraiment tout à fait Par hasard C'est donc J'avais été à la base De l'idée De quoi ? De l'idée du spectacle Ah ben oui Lui il avait envie De faire quelque chose Sur scène avec Asimir C'est tout Donc il s'est parti De rien Donc moi Alors j'ai repris Un tout petit peu Des choses qu'on faisait déjà En solo ou en duo J'ai reconstruit Un petit univers autour Bon là on n'a pas Des très gros moyens Donc il y a une équipe De 7 personnes en tout 5 en scène Et en fait Casimir justement Ça résume Ce que l'on disait Précédemment C'est à dire C'est un voyage Entre le passé Et le présent Casimir Il découvre Qu'il est de nouveau Dans la réalité Il est dans la réalité Tout en ne reniant pas Son passé Et c'est Entre le réel La vie réelle Et la fiction Par exemple Casimir Dans le texte Il raconte L'idée C'est de faire intervenir Une comédienne On a trouvé Une comédienne fantastique Qui est chanteuse Danseuse Comédienne Qui fait des claquettes Qui joue des instruments Qui est un one woman show Qui a très bien marché À Avignon Et elle joue le rôle D'une journaliste Norvégienne Alors Casimir Totalement inconnu En Norvège Elle a entendu parler De deux dinosaures vivants Qui existent encore Elle n'y croit pas trop Elle débarque sur scène Au moment où ils vont Commencer leur spectacle Pour s'informer Elle se rend compte Qu'il y a du public Elle s'excuse Et puis ça démarre de là Puis finalement Elle s'est complexée Du spectacle Elle a envie de rentrer Dans le spectacle Elle y participe Et on mélange tout ça Et donc Elle pose à Casimir Les questions Auxquelles le public Peut répondre Puisque le public Connait une partie La plupart des En fait le public C'est 80% C'est les quadras Qui ont entre 38 et 45 ans Qui amènent leur enfant Voir Casimir sur scène C'est le but Et puis on a donc Des très bons danseurs Qui ont été formés Chez Disney Donc le chorégraphe Et Emmanuel Lenormand Qui travaille chez Disney Donc on a monté Ce petit spectacle Et il y a des chansons Donc de l'époque Qui ont été remixées Et il y a des chansons Nouvelles Tout ça est mélangé Avec une chanson Les textes de liaison Qui amènent Alors il n'y a pas Une histoire continue Il y a un fil rouge Le conducteur Qui se passage Entre le passé Le présent Etc Et j'ai une des chansons Du final Qui est un peu inattendue Qui est fait par un des Un ami Qui est un des musiciens D'un groupe de rock Qui s'appelle Les Fatales Picards Ah je connais très bien Ça n'a pas été fait Bon il y en a Il n'habite C'est un voisin en plus Ah bon ? Et donc Ce n'est pas dans le cadre Des chansons des Fatales Picards Mais c'est un du groupe Qui a fait Un fan absolu de Casimir Je l'avais rencontré Quand on avait fait Un gala Que s'appelait Tout le monde chante Contre le cancer Franche de Rouer Il y a 4 ans On l'avait sympathisé Et puis il m'a proposé Cette chanson On l'a faite Et on l'a mis En finale du spectacle Qui est un hommage A Casimir Et la chanson Ça résume bien Ce que je viens de vous dire C'est-à-dire Ce passage entre le passé Le présent Et la nostalgie Et Casimir Qui vit toujours Dans le quotidien Alors pourquoi pas Retrouver cette chanson En bonus Sur un album Des Fatales Picards Oui Enfin on aimerait bien En faire un clip On en ferait peut-être Un clip Oui oui Et le spectacle Va tourner après ? Alors pour l'instant On prospecte Parce que Bon un peu C'est un peu Le problème De ce type de spectacle On joue pas dans un théâtre Tous les soirs Pendant 30 représentations Donc un spectacle familial Comme ça C'est les mercredis Éventuellement vendredi soir Samedi La matinée Donc On va trouver Pour le décembre prochain Une salle fixe à Paris Pour jouer en régulier Et sinon Le spectacle Il est à vendre Il y a un circuit Qu'on est en train De mettre en place Que la producte Samuel Ducroix A déjà Donc il y a un travail De prospection à faire On n'a pas Un énorme budget Pour l'instant On n'a pas vraiment Encore une attachée de presse Mais tout le spectacle Alors il a été très bien accueilli On a eu assez peu de répétitions Et ça a été extrêmement Très très bien accueilli Le premier spectacle Qu'on a fait au terrain du gymnase Maintenant Il reste à le faire connaître À le faire savoir On a vu tous les auditeurs A y aller De toute façon On a fait la pub Sur le site Oui On va retourner Refaire un petit montage Du spectacle Qui maintenant est fini Et marche bien Et puis prospecter avec ça Pour le diffuser Aujourd'hui Il n'y a pour ainsi dire Plus du tout Mis à part les guignols Des missions Qu'elles soient en fontines Ou tout le public Mettant en avant des marionnettes Est-ce que vous pensez Qu'on puisse y revenir un jour ? Moi je pense Je pense Il y a eu une équipe Fantastique qui l'a fait On parlait de Il y a eu une séquence intercalaire Qui s'appelait Gribouille Et qui vient d'être tournée En 3D C'est une équipe Elle fait le Moving Puppet Qui travaille sur Canal Déjà sur les chaînes Du câble de Canal Et c'est des gens Qui sont extraordinaires Parce qu'ils se sont démarqués De l'influence des Muppets Et c'est un mélange Ils travaillent en même temps Entre la 3D Et la prise de vue réelle Et le Gribouille Dont j'ai vu les pilotes Là qui va sortir On ne peut pas discerner Si c'est de la prise de vue réelle De la 3D Ça a été enrichi Il y a un petit crayon Minimine Qui intervient avec Gribouille Et c'est une technique fabuleuse Et je pense que Dans ce domaine Casimir Il y a eu énormément De problèmes juridiques Très compliqués aussi Autour du personnage Les droits sont passés Il y a eu des problèmes Un petit peu avec Lina Avec surtout Abbé Qui a fait un petit peu Un petit peu Un période de blocage Il y a eu des problèmes juridiques Qui ont été très très longs Et qui viennent de se régler Et donc ça a bloqué Beaucoup de développements possibles De retour Casimir en télé Là on a les mains libres Avec Christophe Isard Et on envisage pour 2014 Ce sont les 40 ans de Casimir Qui est quand même L'âge respectable Où il peut encore peut-être Revenir dans un projet Avec des gens de ce type Par exemple cette équipe Qui fait un travail Que moi j'apprécie beaucoup Donc il y a une possibilité C'est pas de la marionnette traditionnelle Mais ce mélange C'est l'utilisation De toutes les nouvelles technologies Qui utilisent la marionnette Et la 3D Et tout ça étant fusionné ensemble Ça crée un nouvel univers Qui se démarque De la 3D traditionnelle Et qui n'est pas non plus De la marionnette C'est assez nouveau Et c'est des gens Un peu hybride Pardon ? Un peu hybride Oui oui Mais c'est une technique C'est des gens Qui je crois beaucoup En plus sont très 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 Perfectionnistes Et puis il y a des gens Auxquels je tiens A citer aussi C'est l'équipe aussi beau Qui sont des gens Qui sont des Il faudrait que vous les rencontrez Qui sont des gens formidables Qui font le travail Déjà d'archiviste De documentaliste Avec une détermination Qui ne cherche pas du tout Le profit immédiat C'est pas du tout Parce qu'il y a eu quand même Pas mal aussi Autour de Casimir Des époques Des ce qu'on appelle Un peu des parasites Ou des vautours Disons Pour qui c'était Essayer de récupérer Le personnage L'utiliser à leur profit Utiliser le nom Et l'image de Casimir Pour faire des choses Pour lesquelles Ils n'étaient pas fait Et là C'est dans le respect Du personnage C'est des gens Qui font un travail formidable Est-ce que vous auriez Un message A faire passer Auprès de nos auditeurs Oh ben Il y a Ce que l'on dit Toujours un petit peu Au final du spectacle Ce qui est important C'est Ce qui est important Je pense C'est garder un pied Dans l'enfance Alors pas les deux Parce que là Ça devient des fois Un peu grave Parce que dans les clubs Du Boulganite On a vu des personnages Qui montaient en scène Ils étaient Goldorak Ou ils étaient Albator Non mais D'abord ça ne permet De ne pas se prendre Trop au sérieux De garder une distance Les avis Certains On vit à l'époque Pas très très facile Ce qui était Dans les Boulganites Formidable C'est que les gens Il y avait un deuxième degré Les adolescents C'est de la régression Pas du tout Mais c'est important De garder un petit peu Un pied dans l'enfance C'est ses racines En plus Casimir Ça a été une époque Où la télé Était beaucoup plus importante Que maintenant Puisqu'il n'y avait que trois chaînes Et donc Si Casimir existe C'est parce qu'il a marqué Une génération A cause de ce phénomène Et donc Voilà Je te redis Garder un pied dans l'enfance C'est salutaire Merci beaucoup Yves Brunet Pour ces entretiens Alors je crois Qu'un ami à vous Va nous rejoindre dans un instant Chers auditeurs Restez à l'écoute On se retrouve après Une courte pause musicale Avec un invité exceptionnel Et c'est qui Qui était exceptionnel Je crois que c'est un dinosaure Un dinosaure au ventre Ah oui Il était là Il écoutait tout Oui je crois D'accord Restez avec nous La voix des héros Revient dans un instant Sur Animusique De retour sur Animusique Pour la suite de ce 40ème numéro De la voix des héros Chose promis Chose due Je suis très impressionné Puisque je suis en compagnie De quelqu'un que j'aime beaucoup Bonjour Casimir Bonjour 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 Ça va Vous allez bien ? Très bien Moi aussi Alors j'ai écouté tout ça Alors je trouve qu'il grunier Il a un petit peu cafouillé Hier soir il est rentré très tard Non non il n'a pas fait la fête Il est rentré d'un spectacle Il était un peu fatigué Et il avait pratiquement Oublié votre rendez-vous S'il m'avait consulté Moi je l'aurais rappelé Que vous veniez ce matin Bon alors c'est un peu mon coach Il se présente comme mon coach Mais je trouve qu'en fait Il n'a pas toujours tout très bien exprimé Mais il a dit l'essentiel Et je ne renie pas tout ce qu'il a dit C'est vraiment un immense plaisir Pour moi d'être avec toi aujourd'hui Et je pense que nos auditeurs Sont très heureux aussi de te retrouver En France j'avais l'impression Que tu ne resterais jamais sur ton île D'ailleurs elle était un trouvage sur une carte Finalement tu décides de la quitter De venir à la rencontre de tes femmes Ça n'a pas été trop difficile De partir comme ça ? Ben non parce que mon île Elle est préservée Alors on a une chance incroyable Parce que mon île Il y en a qui auraient bien aimé En faire un paradis C'était le paradis des enfants Il y en a qui auraient aimé En faire un paradis fiscal Mais on n'aurait pas accepté de toute façon Donc elle existe dans l'imagination de chacun Et c'est l'essentiel Et on la préserve Donc elle n'est pas trouvable sur les cartes Et voilà Mais moi je me sentais quand même Un petit peu à l'étroit sur mon île Et j'y retourne toujours Mais je vais je viens Et c'est mon Disons c'est mes racines mon île Voilà Mais je suis parti depuis pas mal d'années À la découverte du monde Et quand tu es parti Qu'est-ce qu'on dit François et Julie ? Ben François et Julie Ils m'ont mis en garde Ils m'ont dit Fais attention Casimir Méfie-toi Tu sais Les humains C'est la foi Et en fait Je suis toujours bien accueilli Je dégage Il paraît des valeurs Positives Voilà Donc je suis un personnage positif Donc on m'accueille quand même toujours assez bien Et Léonard Il a réagi comment ? Et bien Léonard Alors Léonard On a monté un spectacle Je pense que Yves t'en a parlé Et il y a pas mal de chansons Il y a une chanson Où je décide de faire On m'incite à faire dans la politique par exemple Il s'appelle Votez pour moi Votez pour moi Vous aurez du globu boulgain Mais c'est un gag Il y a un petit peu de mise en boîte De satyre Et Léonard fait une petite apparition Dans ce spectacle également Justement tu parles de politique Moi je trouve que tu seras un candidat idéal Pour devenir président de la République Est-ce que tu auras un programme ? Ah bah alors mon programme Il est... On en parle un petit peu Alors d'abord je promets A tout le monde 350 jours de soleil par an Ça n'engage à rien les promesses Je promets d'abord le vote à 8 ans Deux week-ends de plus tous les mois On va peindre tous les motivements publics en orange Et mettre des distributeurs de globu boulgain gratuits Voilà C'est utopique mon programme Mais de toute façon sans les utopies On n'irait nulle part Tu quittes une île idéale Pour te plonger dans un monde très différent Ce que tu vois ici ne te fait pas peur parfois ? C'est... Je découvre C'est... Il l'a très bien dit Je m'adapte à tout Je m'adapte mais Je n'ai pas toujours envie de rester complètement Dans ce que je découvre Mais j'ai la curiosité Je ne m'intègre pas mais je m'adapte Et ça me fait peur non Mais je garde toujours mes distances Je reste... Je garde un pied dans mon univers, le mien Et quand tu n'es pas dans tes spectacles Ou dans des émissions de télé Tu vis où en fait ? Quand tu n'es pas sur le monde Je m'intéresse à des tas de choses Je lis J'écris un petit peu Je vis sur mon île Je profite du beau temps Je fais de la culture Je suis très écologiste Je fais un jardin bio Je m'occupe de jardinage De la nouvelle économie Comme on dit Je peux vivre sur mon île On ne vit un peu en autarcie On est un petit paradis Un petit paradis Ça reste, on le dit dans la chanson d'ailleurs Je ne suis pas le seul Je pensais que tu aurais largement ta place Dans une des nombreuses émissions culinaires de la télévision Tu vois bien se jurer d'un concours de préparation de Gloubi-Boulga Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que Moi quand j'ai essayé de travailler comme cuisinier Je me suis fait quand même virer de partout Parce que personne n'appréciait vraiment le Gloubi-Boulga Alors je l'adapte Je peux quand même faire des choses plus... Effectivement ce qui est important J'aimerais bien faire une émission le jour Pour apprendre aux enfants d'abord à manger sainement A consommer les produits de la saison C'est un peu absurde de manger des fraises en février De découvrir l'origine des produits Parce qu'il y a des enfants qui pensent que le chocolat Ça pousse en tablette sur des arbres Donc il faut leur expliquer que ça... Le chocolat par exemple Comme beaucoup de produits C'est... Il y a une transformation Je pense que ça n'intéresserait pas que les enfants Genre d'émission d'ailleurs Absolument C'est un projet C'est ouvert Alors producteur Écoutez bien Je suis disponible pour présenter une émission culinaire D'ailleurs j'ai vu qu'il existait une recette de Gloubi-Boulga à la créole Alors j'ai vu préparer ça quand j'étais à la réunion Alors moi j'adapte Et puis il y a le Gloubi-Boulga Savoyard Et puis il y a le Gloubi-Boulga les Aciens Le Gloubi-Boulga breton On adapte selon les régions Même des Gloubi-Boulga végétariens peut-être ? Bien sûr Bien sûr Je crois que tu es végétarien Et moi je réduis les saucisses Je mange beaucoup beaucoup moins qu'avant d'ailleurs Alors les enfants de l'île sont devenus des adultes aujourd'hui Mais tu aimes toujours autant Qu'est-ce qui a su nous charmer en toi d'après toi ? Ta couleur, tes jolies fentes, ton caractère jovial ? Ma beauté, ma beauté, mon intelligence, ma modestie surtout Non ça c'est un gag Mais c'est, je ne sais pas, c'est un mystère Et moi je suis toujours très très ému De vouloir rencontrer des grands enfants qui ont 40 ans Et qui ont presque la larme à l'œil Alors moi ça me bouleverse beaucoup Je suis très très ému Noël approche un grand pas Qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes ? Alors pour les fêtes déjà Il y aura un énorme globibulga de Noël Pour tout le monde C'est le globibulga Mais je remplace justement les saucisses par des huîtres Et je mets un peu de chantilly Sinon c'est un Noël un petit peu traditionnel C'est des cadeaux à mes amis Et puis passer une petite soirée en famille à Noël Justement, qu'est-ce que ça te fait d'être le dernier représentant de ton espèce Avec ton cousin Hippolyte ? Parfois tu n'as pas un peu de peine ? Ben oui, on est les deux derniers casimirus Et encore on est là peut-être parce que la chasse aux dinosaures a été interdite On ne sait pas Et en même temps c'est ce qui fait notre caractéristique On serait peut-être tiré des petits casimirs partout On serait peut-être moins populaires Ce serait, je ne sais pas Il faudrait voir C'est un peu émouvant de savoir qu'on est les deux derniers quand même Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'histoire de ta lignée ? On ne sait pas trop On n'a jamais parlé dans l'émission de mes origines, de la famille et tout ça Casimir c'est un personnage qui vient on ne sait pas d'où Sur une île qui est on ne sait pas où Et on va on ne sait pas où Comme tout le monde a envie à une époque On ne sait pas trop où on va Mais Casimir Russe, c'était ton ancêtre ? Ah c'est une longue lignée, oui On a survécu à la disparition des dinosaures Je ne sais pas par quel mystère Et c'est certainement deux œufs qui ont été préservés comme ça dans un lieu Et qui ont éclos un jour Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à tous nos auditeurs, à toutes les femmes qui nous écoutent Qui sont très heureux de t'entendre, j'en suis sûr ? D'abord je leur souhaite une bonne fin d'année Si l'émission passe avant Noël, tout à fait Je les embrasse, je leur dis à bientôt sur mon spectacle Ou peut-être de nouveau sur des écrans ou au hasard des rencontres Merci beaucoup Casimir, j'espère qu'on se reverra un jour Je l'espère, merci d'avoir été patient avec moi, de m'avoir écouté Et puis d'avoir écouté Yves aussi raconter toutes ces anecdotes C'était passionnant, merci beaucoup, à bientôt Merci d'avoir suivi ce numéro de La Voix des Héros On se quitte avec toi Casimir en chanson, à bientôt Avec une chanson et un peu d'imagination Je vous emmène dans notre île, au pied du bonheur tranquille Si vous me rencontrez, ne soyez pas terrorisés Je suis le monstre qui fait rire, je m'appelle Casimir J'ai la peau couleur orange, je suis aussi doux qu'un ange Si l'on me dit maladroit, ce n'est pas ma faute à moi Je sais jouer de la musique, je suis gai et sympathique Si j'aime la glace aux anchois, c'est mon droit C'est mon droit, avec une chanson et un peu d'imagination Je vous emmène dans notre île, au pays du bonheur tranquille Si vous me rencontrez, ne soyez pas terrorisés Je suis le monstre qui fait rire, je m'appelle Casimir J'ai une malle magique, pleine d'idées fantastiques Je mange du gloubi boulgare, et je danse la samba J'aime vivre à la campagne, j'ai une vie de cocagne Si mes mains ont quatre doigts, c'est mon droit, c'est mon droit Avec une chanson et un peu d'imagination Je vous emmène dans notre île, au pays du bonheur tranquille Si vous me rencontrez, ne soyez pas terrorisés Je suis le monstre qui fait rire, je m'appelle Casimir Je vous emmène dans notre île, au pays du bonheur Alors, Albatore, quel est-il ? Yo, man ! Yeah !